Le bip constant du moniteur cardiaque remplissait la chambre de récupération tandis qu'Émilie ouvrait lentement les yeux. L'opération était terminée, mais le cauchemar ne faisait que commencer. Sa gorge était sèche, son corps endolorie, et la chaise vide à côté de son lit en disait long. Où était Marc? Une infirmière remarqua qu'elle était réveillée et sourit avec sympathie. « Votre mari a dû partir, » dit-elle, évitant le regard d'Émilie. Il y a eu une urgence avec une amie. Émilie le savait, même avant de voir le foulard rouge familier drapé sur le dossier de cette chaise vide. Sophia. Bien sûr que c'était Sophia. Émilie avait failli mourir sur la table d'opération, son cœur s'arrêtant pendant une minute entière, mais Marc avait couru vers elle au lieu de rester à son chevet. Alors qu'elle gisait là, des tubes serpentants depuis ses bras, Émilie réalisa que peut-être elle avait perdu plus qu'un rein pendant l'opération. Elle avait perdu l'illusion d'être la personne la plus importante dans la vie de son mari. Dans les semaines qui suivirent, Émilie lutta non seulement pour se remettre physiquement, mais aussi pour faire face à la distance croissante dans son mariage. Marc était de plus en plus absent, toujours occupée par le travail ou à répondre aux besoins de Sophia. Émilie se sentait invisible, inadéquate, l'ombre de la femme qu'elle était autrefois. Un après-midi, environ deux semaines après l'opération, Émilie était seule à la maison quand elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Ce n'était pas Marc, mais Sophia, portant des sacs de course et offrant son aide. Cette rencontre inattendue conduisit à une conversation douloureuse mais nécessaire. « Pourquoi es-tu vraiment ici ? » demanda Émilie, sa voix ferme malgré le tourbillon d'émotion dans sa poitrine. « Dans ma maison, dans ma vie, dans mon mariage. » Sophia pallit, ses mots trébuchants alors qu'elle essayait d'expliquer. « Émilie, je te jure, ce n'est pas ce que tu penses. Marc et moi ne sommes que des collègues, des amis. » Mais les excuses de Sophia sonnaient creux, et Émilie affronta enfin la vérité qu'elle avait évité depuis si longtemps. Son mariage s'effondrait, et elle devait faire quelque chose à ce sujet. Ce soir-là, quand Marc rentra à la maison, Émilie rassembla tout son courage. « Marc, dit-elle doucement, nous devons parler. De nous, de ce qui arrive à notre mariage. » La conversation qui suivit fut douloureuse, pleine de larmes et de vérités longtemps non dites. Marc admit ses sentiments confus pour Sophia, et Émilie exprima sa douleur et sa déception. À la fin, Émilie prit une décision qu'elle n'aurait jamais imaginée devoir prendre. « Je pense que nous avons besoin de t'en séparer, dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Je n'abandonne pas nous, Marc. Je me choisis moi-même pour la première fois depuis longtemps. » Dans les jours qui suivirent, alors qu'Émilie se préparait à déménager temporairement chez sa sœur, elle passa beaucoup de temps à regarder par la fenêtre de la chambre. C'est laquelle remarqua un cardinal, son plumage rouge vif contrastant avec le vert des feuilles. Chaque après-midi, l'oiseau se posait sur la même branche et chantait, sa mélodie claire et douce coupant le silence. En observant le cardinal, Émilie sentit quelque chose changer en elle. La douleur était toujours là, bien sûr, mais il y avait aussi autre chose. Un sentiment de paix, d'acceptation. Elle réalisa que, bien qu'elle perdait la vie qu'elle avait construite avec Marc, elle gagnait quelque chose de bien plus précieux, elle-même. La veille de son départ, Émilie se tint une fois de plus près de la fenêtre, observant le cardinal chanter sa chanson du crépuscule. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais pour la première fois depuis des semaines, ce n'était pas des larmes de tristesse ou de frustration. C'était des larmes de libération, d'acceptation. Émilie posa sa main contre la vitre froide de la fenêtre, sentant les vibrations du chant du cardinal à travers ses paumes. À ce moment-là, elle comprit que ceci, cette force tranquille, cette capacité à affronter des vérités difficiles et à faire des choix douloureux, était sa dignité. Alors que l'obscurité tombait et que le chant du cardinal s'estompait, Émilie sentit un sentiment de paix s'installer en elle. Quel que soit le prochain chapitre de sa vie, elle l'affronterait avec la même force et la même grâce qui l'avait amenée jusqu'à ce moment. Dans ses rêves cette nuit-là, Émilie vola avec le cardinal, libre et intrépide, dans un ciel plein de possibilités. Sous-titrage ST' 501